Musique Bonjour bonjour, tout le monde va bien ? C'est la semaine de la canicule et vous écoutez un nouvel épisode de Carl's Talk, un podcast de Marvel Planets. Voici enfin le quatrième épisode de mon Road to World of the Realms dédié à la série Loki Agent of Half-Guard avec Ali Wing au scénario, Lee Garbette au dessin et Nolan Woodard aux couleurs. Le jeune Loki a bien grandi depuis la série Young Avengers et s'avère plus fort, plus intelligent, plus surnommé que jamais. Il est l'agent secret de la mère de tout de Midgard, pendant que Papa Odin fait la sieste, le jeune pas si jeune Loki tente de se refaire une réputation et tente de faire oublier les légendes qui le concernent. Mais les frasques du passé, ça colle un peu, un peu comme cette douce transpiration en jour de canicule. En effet, on ne se défait pas de 50 ans de fourberie aussi facilement. Enfin, 50 ans, je devrais plutôt dire des milliers d'années. Au moins des millions. Au moins des centaines. Bref, vous avez compris. Loki a une mission, retrouver tous les membres d'Asgard et les ramener à la maison. A chic mission réussit, la mère de tout effacera une aventure de son passé des livres d'histoire. Le deal semble juste pour celui qui veut connaître un nouveau départ. Et il va croiser sur son chemin, sans grande surprise, Thor, qui a été affaibli par Malekith, ses amis Avengers, ainsi que les raffissantes Lorelei et Verity Willis, à qui on ne peut pas mentir. Rien que ce personnage, c'était vraiment très très cool. Ah, et aussi, il y a Sigurd, le premier héros d'Asgard. Bien que Loki veuille prouver qu'il n'est pas mauvais, il reste cependant très malin. On ne change pas une équipe qui gagne et quelqu'un qui a des talents. Et là, avec lui, les choses ne semblent jamais être vraiment ce qu'elles sont. Je ne sais pas si vous le savez, mais le terme saga veut dire récit historique ou mythologie de la littérature médiévale scandinave, ou aussi histoire d'une famille racontée sur plusieurs générations et présentant des aspects légendaires. Pas de doute à avoir, Halloween respecte très bien les deux définitions dans cette série Loki, Agent of Half-Guard. C'est un peu comme la série d'Eric Lerouge ou la saga de Gizzi sur Son. En fait, je n'ai strictement rien compris à ce que j'ai lu. J'exagère, évidemment, j'ai compris les grandes lignes, mais pas toutes les subtilités du récit et tous les détails importants de la psychologie du personnage qui les ont amenés à agir comme ils ont fait. Est-ce que c'est dérangeant ? Oui et non. Oui, un peu parce que j'ai un peu l'impression d'être passé à côté de 30 ou 20% de ma lecture, et non parce que finalement c'est une histoire de déesse et de dieu. Et ces histoires, je trouve qu'elles ne doivent pas être à la portée des mortels, et ainsi est fait le monde, et ainsi j'accepte les choses. Les aventures de ces êtres mystiques sont destinées à nous inspirer, à nous faire peur, mais jamais à rendre la chose possible pour nous, simples mortels. Halloween s'est vraiment amusé à faire de la mythologie en revoyant au nom Loki, le seul personnage changeant, et je ne parle pas ici que de Ginger Fluid, mais qui permet de discuter sur la nature du mot mensonge, car on peut être le dieu de la ruse ou du mensonge, mais pas forcément le dieu du mal, et c'est très important de rétablir cette vérité concernant Loki. J'aurais bien dit au vieux Loki du futur que sa version n'est pas la seule possible, on se saurait éviter des peines, enfin surtout au Loki du présent, mais on n'aurait pas eu toutes ces scènes épiques avec Freya, Odin, et tous les héros et héroïnes d'Asgard face aux soldats de Hel. Et aussi, on n'aurait pas eu cette super planche de Ligarbet qui exprime son génie avec une mitraillette et des refaits dans des cartouches. Si vous avez lu, vous savez de quoi je parle. Ce récit a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un agréable moment, et même si c'est légèrement incompréhensible parfois, ça apporte quand même sa touche de charme à ces séries, et ce Road to the World of the Rims est vraiment ce qu'il y a de très très beau. J'aime tellement la mythologie, surtout quand je comprends rien. Bref, toute cette série de Loki à Jean d'Asgard, en français, est disponible dans deux Marvel Deluxe, à un prix avoisinant les 30 euros, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout pour moi, j'espère que c'est très bien vous a plu, ma prochaine lecture dédiée à ce Road to the World of the Rims mais sera à l'event original scene. Salut tout le monde ! J'ai chaud ! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires, et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à at marvelplanet. A bientôt !